Musique Je trouve qu'Abiaritz pour moi c'est symbolique parce que c'est une ville liée avec l'histoire de la Russie, avec l'infinité franco-russe, il y a des grands Russes qui ont connu de grands mamans ici. D'une part et d'autre part c'est un festival qui est orienté vers l'avenir. Et je pense que maintenant le danger de la télévision c'est d'étirer les choses vers le bas. Et le festival prouve qu'on peut faire le grand public et en même temps faire les choses de qualité. Et finalement ça c'est une démarche vers le grand public avec les choses de l'intelligence. Ils font la télé qui ne rend pas les gens idiots. Et ça c'est mon grand reconfort. C'est important parce que les Russes sont à la première ligne. Ils ont l'Asie centrale, l'Okaz, etc. L'islamisme s'agit. Et la situation est tellement liée. Et la lutte efficace contre l'islamisme n'est pas concevable. Sans participation vraiment réelle de la Russie, dit mon ami Védrine, le Siamiste d'affaires étrangères de la France. Alors tout ça c'est inévident. Je pense que les civilisations russes et françaises sont complémentaires, sont liées par l'histoire, mais aussi par l'intérêt maintenant à la lutte contre l'islamisme. Mais au-delà de ça, ils sont vraiment profondément liés. Quand vous écoutez la musique, qui est le compositeur le plus joué en France ? C'est Tchaikovsky. Il y a les choses farfelues dans les médias. Les médias n'aiment pas Poutine, mais c'est minoritaire. Le français, la France en tant que ça, s'intéresse aux personnages et ils continuent à s'intéresser à la Russie. En réalité, il n'y a pas de décalage entre la population. Où il y a le décalage, c'est dans la presse. Mais la presse est marquée souvent par le politiquement correct. Vous savez, ils sont répétitifs et ça c'est un danger. Parce que si on reste dans le politiquement correct, il y aura un clivage entre la population et les journalistes. Les journalistes, le métier de journaliste est discrédité aujourd'hui. Comme le métier de politique. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un décalage entre les choses que les gens ressentent et le politiquement correct, ou parfois n'importe quoi, que le journaliste raconte. Les français, ils s'intéressent pour Poutine parce que, je veux dire, Poutine représente une petite thèse de politiquement correct occidentale. Et le français s'intéresse à Poutine pour cette raison essentiellement. Vous savez, je veux dire, le problème du journalisme, c'est encore une fois faire l'information de la qualité, et ne pas être piégé par la propagande, etc. Et la formation de la qualité, c'est l'avenir, c'est exigeant, c'est l'activité. Et la télé, ça joue un rôle tout à fait primordial. Vous savez, je veux vous dire, la vision, les gens exigent la volonté et la vision aujourd'hui du monde politique, mais les deux termes peuvent être appliqués à la télé. Il faut avoir la vision et la volonté. Aussi, ce n'est pas la facilité, vous comprenez. Ça n'appelait pas seulement la répétition du politiquement correct. Peut-être, mais en tout cas, être à la hauteur de ce qu'ils font. On ne peut pas être dans le politiquement correct. Le journalisme, c'est l'enquête, c'est la vision, c'est l'analyse. On ne peut pas être piégé ni propos de la propagande, etc. Et ça, c'est quand les trucs se répètent, les gens sont gênés.